Hello tout le monde, aujourd'hui tuto sur le whip front brie Donc c'est parti Donc avant de savoir faire le whip front brie Entraînez-vous bien au front brie Il faut savoir bien le maîtriser Donc je vais faire un exemple d'un front brie Donc il faut savoir bien maîtriser le front brie Avant de passer au whip front brie Donc pour le front brie Je lance comme ça, au milieu du guidon Pour le whip front brie c'est mieux De tenir sur les poignets Pour pouvoir lancer le whip C'est mieux de placer les pieds Derrière le deck Et une autre technique c'est de mettre un pied en avant Et un pied en arrière Le pied en avant pour lancer le front brie Et le pied en arrière pour lancer le whip Donc alors, d'abord pour commencer Entraînez-vous au front brie à le faire partout Et pour que vous soyez à l'aise à le faire En rampe, en boxe Et ensuite entraînez-vous au whip front brie Donc le whip front brie c'est mieux de commencer Par la courbe C'est plus facile Donc si vous avez une courbe juste ici C'est mieux de vous entraîner sur la courbe Si vous n'avez pas de courbe Entraînez-vous sur la boxe Après ça dépend Parce que nous on a vraiment une toute petite boxe Donc c'est difficile Donc alors Quand vous arrivez à faire bien le mouvement Essayez de le lancer en courbe Voilà Juste le lancer Alors n'ayez pas peur de prendre la hauteur Essayez vraiment Portez des protections Genouillère, casque, tout Et lancez-vous Donc je vais vous montrer un whip front brie en courbe C'est parti Ok, bon moi je ne prends pas beaucoup de vitesse Parce que j'ai l'habitude Mais vraiment au début vous n'allez pas le mettre en prenant 0 vitesse Ce n'est pas vraiment possible Vraiment il faut prendre de la hauteur Je vais essayer d'en faire un en prenant plus de hauteur Ok Et bien Voilà Bon je ne l'ai pas non plus fait en R Mais c'est déjà mieux Donc On va passer à la funbox C'est plus compliqué en funbox Parce qu'en 180 c'est plus facile Parce qu'en même temps De tourner C'est plus simple de renvoyer le whip Avec le fond brie Que en funbox Tenir les poignets Bien fermement Bien mettre les pieds Pas trop en avant du deck Mais plutôt En arrière du deck Pour pouvoir lancer le whip au début Et ensuite lancer le front brie Bon là ça fait un double whip Bon je vais vous montrer un petit exemple Du whip front brie en funbox Donc mes impressions Mes impressions c'est que En courbe c'est beaucoup plus facile Et sinon Il faut vraiment bien bien forcer Je me dis que c'est un truc pas facile Donc Alors Evidemment il faut bien maîtriser le front brie Quand vous arrivez à faire le front brie Quasi first try Trop facile Je veux dire vous le lancez en mode C'est trop facile Là vous êtes prêt pour le whip front brie Donc je vais vous faire un petit whip front brie en flat Ok là je suis vraiment pas chaud Ça sert à rien Je vais vous mettre un extrait D'un de mes whip front brie en flat Sinon je vous quitte Pour cette vidéo Ciao 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 Ciao